bonjour à tous c'est H1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'événement de chaque année chez apple c'est la présentation de leur nouveau téléphone donc qui s'attitule sans surprise iphone 13 et donc dans cette vidéo on va voir ensemble un peu c'est quoi les nouveautés est ce que ça vaut le coup de l'acheter donc pour commencer alors comme l'année précédente il y aura plusieurs iphone c'est à dire l'iphone mini l'iphone normal le pro et le pro max donc voilà apple on va dire on pris l'habitude de sortir plusieurs téléphones alors ça m'étonne toujours qu'ils sortent les mini parce qu'on va dire que les mini on va dire pour moi le gros avantage c'est qu'il est moins cher on va dire que le normal mais en termes de pratique je veux dire même l'iphone normal il rentre dans une poche donc encore si par exemple les iphone était trop grand je veux bien mais là bon au moins ça permet aux gens on va dire d'acheteurs on va dire le nouvel iphone à un prix un peu moins cher et aussi l'autre chose qui est bien quand un nouvel iphone sort c'est que les anciens iphone baisse de prix parce que si par exemple il y a un ancien modèle d'iphone qui vous a plu mais que vous trouvez trop cher et bien peut-être que maintenant avec les baisses de prix peut-être que vous pourrez enfin vous l'offrir donc c'est comme une bonne chose et justement on va parler directement du prix parce qu'on va dire c'est souvent ça qu'on regarde quand on achète un téléphone et puis apple en général ils avaient l'habitude d'avoir des téléphones assez cher mais pour moi cette année ça se croit comparé aux années précédentes voilà donc c'est ça qui est pas mal et pour cause le mini commence à 809 euros le normal à 909 euros le pro à 1159 euros et le max à 1259 euros alors après ça va dépendre aussi des des nombre de mémoires que vous allez prendre parce qu'en fonction de ça justement le prix est par exemple le plus cher ce sera le pro max qui aura un terrain mémoire et qui coûtera plus de 1800 euros donc 1800 euros c'est que ça fait une certaine somme et surtout que un terrain mémoire est ce que vous en avez besoin parce que je veux dire au prix là c'est pas simple vous stockez des photos dans ce cas limite autant payer le cloud d'apple ça vous coûtera beaucoup moins cher que prendre un mémoire et à moins que vous avez vraiment énormément d'applications mais bon de nos jours les applications à mon avis ils ne prennent pas encore assez de place pour remplir 1 tera surtout que les gens en général qui mettent par exemple 1800 euros dans un téléphone je pense que c'est les gens qui peuvent se l'acheter chaque année et je doute qu'en un an justement vous arrivez à le remplir donc pour moi celui à 1800 euros voilà je vois pas trop à quoi il sert dans la mesure où on peut avoir d'autres alternatives justement pour avoir plus de morts de nos jours vu qu'elle cloud etc mais bon après chacun fait comme il veut et donc maintenant pour ce prix qu'est ce qu'on a alors déjà on a toujours un téléphone qui est compatible 5g donc ça c'est bien parce que la 5g justement maintenant elle arrive en france là c'est utile de les acheter maintenant celui de l'année précédente justement la 5g en france n'était pas ça là ça commence donc déjà pour moi ça c'est un bon point justement si vous voulez changer de téléphone et prendre un téléphone 5g ça peut être une bonne option donc je vais un peu parler des deux iphone normaux mais on va dire ça plus sur le pro que je vais m'arrêter parce que c'est plus sur cela on va dire qu'il ya vraiment les grosses nouveautés qui sont intéressantes sur les deux autres il y en a mais c'est beaucoup moins donc déjà la batterie qui sera meilleure et donc ils ont annoncé à peu près une heure et limite plus voilà bon ça va voir dans l'utilisation l'appareil photo qui va améliorer mais ça ça va plus sur le pro que je vais revenir là dessus parce que c'est plus là qu'il ya des vraies nettes améliorations donc le point commun qu'ils ont tous les deux par contre c'est le nouveau processeur a15 avec une construction assez spéciale donc par exemple il y aura les coeurs cpu ce sera des coeurs 4 plus 2 c'est à dire qu'il y aura deux coeurs qui vont dédié à une tâche et quatre autres à une autre tâche il y aura pas plus de coeurs ils ont dit que justement c'est des coeurs qui sont plus rapides et en plus des six coeurs cpu il y aura quatre coeurs en gpu pour l'iPhone normal et cinq pour le pro donc les coeurs là vont plus utiliser justement pour le traitement on va dire vidéo c'est pour ça qu'il y en a un peu plus sur le pro mais aussi pour les jeux bon après est ce que c'est vraiment une raison d'acheter un nouveau téléphone parce qu'il est un processeur plus puissant je veux dire si vous avez déjà un téléphone récent à l'actuel les jeux sont bien mais ils utilisent pas pleinement la puissance des téléphones vu qu'ils doivent être compatibles pour un maximum de téléphones parce que voilà quand un éditeur sort un jeu il faut que dans l'idéal son jeu puisse tourner sur le plus de téléphones possibles donc il essaye de justement d'améliorer en sorte que ça tourne sur des téléphones d'ancienne génération que des nouvelles donc voilà donc pour moi ça ça a juste fait pas non plus l'achat d'un nouveau téléphone mais à part si vous avez vraiment un ancien téléphone qui commence vraiment à ramer et pour le design bah moi je trouve qu'il ressemble beaucoup aussi l'année dernière alors certes leur coche est plus petite mais je veux dire si vous mettez les deux à côté de l'autre il faut vraiment bien regarder pour savoir lequel est lequel bon ça après pour moi c'est du détail il a aussi toujours une résistance à l'eau à la poussière et maintenant on va parler justement ce qu'ils ont bien avant sur le pro parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont comme assez intéressantes et on va revenir en détail là dessus alors déjà il ya un nouvel écran retina donc l'avantage de cet écran bon hormis c'est sûr qu'il a encore une meilleure résolution que l'autre mais bon pour ça il faut comme déjà aussi regarder des fichiers qu'il exploite à fond parce que ça aussi c'est bien d'avoir sur écran mais c'est derrière ce qu'on regarde c'est pas exceptionnel il n'y a pas trop d'intérêt bon c'est déjà ça mais la nouveauté importante c'est justement c'est qu'il adapte les hertz en fonction de notre utilisation c'est par exemple si on fait quelque chose qui est figé on lit il va baisser justement les hertz et ça va permettre justement d'économiser la batterie donc ça c'est pas mal ça va permettre aussi en jeu justement d'adapter en fonction de la puissance du téléphone et l'application pour justement avoir quelque chose de plus fluide donc ça c'est vraiment une bonne idée de pouvoir maintenant que le téléphone fasse à tour tout seul comme ça la batterie économiser et on ne gaspille pas on va dire de l'énergie pour rien donc maintenant on va venir au mode photo alors ce qui est vraiment intéressant c'est que ils ont ajouté de la macro photographie alors qu'est ce que c'est la macro photographie ben c'est quand on prend quelque chose en gros plan par exemple qu'on nous voyait sur des photos des insectes en gros plan ou par exemple justement des choses vraiment isolées par exemple des grains de café voilà tout genre de choses des du sel du sucre voilà donc justement c'est pour prendre des choses minuscules par exemple des gouttes d'eau ça aussi c'est la démo que vous montrez mais c'est vrai c'est des choses qui sont très belles et ça pour moi c'est très intéressant parce que parce que pour faire ça qu'un appareil photo justement il faut des objectifs spéciaux donc il faut des objectifs justement fait pour le macro et les objectifs pour le macro on va dire pour avoir quelque chose on va dire de correct en fonction des marques c'est quand même en général autour des 700 800 euros pour vraiment avoir quelque chose de correct donc je me dis honnêtement pour 300 euros de plus à peu près vous avez un téléphone complet qui fait d'autres choses pour moi c'est pas du vol et je pense que si vous êtes photographe et que vous n'avez pas envie de vous embêter justement à voir acheter un objectif macro parce que vous en serez pas beaucoup ça veut dire de nos jours la photo macro c'est c'est que c'est pas vraiment un truc qui est populaire voilà il ya des gens qui le font mais c'est pas quelque chose que tout le monde fait donc je comprends que pas tout le monde a un objectif macro c'est pour ça que cette capacité pour moi elle vraiment le matériel justement sur ce téléphone à voir si la concurrence sont pareilles mais ça je trouve que l'iphone ils ont fait fort et justement pour compenser que le capteur est petit moi je dis pourquoi pas justement à côté rajouter l'éclairage et comme ça on pourra peut-être justement avoir des photos qui sont pas mal après pour les autres lentilles sont vraiment améliorant on va dire le mode nuit voilà il ya vraiment ça qui est amélioré mais bon ça après moi c'est pas quelque chose que je vais regarder parce que de toute façon quand on photographie la nuit quand il arrive même si l'image elle est traitée on va dire par le ciel il reste quand même beaucoup de grains et c'est compliqué de jour de façon pour l'instant on peut pas photographier de quoi tu fais nuit noire voilà donc pour moi ça ça reste toujours un gadget je préfère quand même prendre mon appareil et ensuite l'autre grande partie la nouveauté c'est le mode vidéo voilà ils ont vraiment amélioré leur vidéo ça c'est je trouve ça quelque chose comme qui est pas mal donc ils ont présenté justement une technologie qui permet on va dire de choisir sur lequel personnage on voit avoir net et l'autre flou voilà c'est bon qu'il y a deux personnages et ben sur le téléphone on clique sur la tête du personnage et celui-là est net et par exemple si l'autre il est pas dans le même sur la même ligne il sera flou donc ça c'est quand même une belle avancée sauf que là dessus moi je vais pas leur dire qu'ils ont réalisé quelque chose de fort parce que canon le fait depuis déjà des années des années avec leur technologie dual pixel et c'est exactement la même chose que ce canon fait c'est à dire que voilà sur canon quand vous filmez sur votre écran vous pouvez choisir qu'est ce que vous voulez de net et de flou ça marche même avec des animaux voilà sur canon donc là on va dire c'est bien que ce soit mis sur un téléphone mais moi je vais pas être épaté par ça parce que c'est comme quelque chose qui existe déjà ailleurs donc pour moi j'appelle pas ça vraiment une vraie avancée technologique ensuite ce qui est bien c'est comme en vidéo ils ont quand même nettement amélioré justement leur flou alors vu que c'est du flou artificiel parce qu'ils voilà avec les lentilles justement d'un téléphone on peut pas faire de vrai flou donc c'est quand même pas mal et ensuite ils ont montré justement des extraits comme quoi on peut filmer avec le téléphone et faire des vidéos un peu comme au cinéma et aussi l'autre nouveauté c'est qu'ils ont ajouté le mode ProRes donc en fait ProRes justement c'est un truc de codage de Apple justement qui qui permet justement d'avoir plus de données que le MP4 donc c'est quelque chose de pas mal justement pour ceux qui vont utiliser leur téléphone pour filmer et qui après justement vont retoucher grâce à Final Cut Pro donc ça c'est quelque chose qui est quand même pas mal on va dire c'est une belle amélioration voilà c'est sûr maintenant les téléphones se rapprochent on va dire de plus en plus d'une caméra mais par contre justement ceux qui regardent cette vidéo et qui se disent est-ce que par exemple c'est mieux d'acheter l'iPhone 13 à une caméra et bien moi je vais vous dire non parce qu'il y a comme des petites inconnues qui nous disent pas déjà c'est les mégabits par seconde donc c'est à dire c'est la taille du fichier que le téléphone enregistre et parce que je veux dire si par exemple vous filmez en 4K avec du 50 mégabits par seconde ou du 100 vous verrez déjà la différence pour tout ce qui retouche par exemple vous voyez un appareil photo on va dire assez professionnel il pourra enregistrer dans les 400 mégabits par seconde un téléphone j'en doute parce que le capteur qu'ils ont vraiment chauffé et aussi ils ont montré qu'on peut faire du slow motion avec la macro photographie alors ça aussi c'est un truc que je reste à voir parce que c'est vrai que le slow motion déjà il faut beaucoup de lumière donc déjà il faudra rajouter la lumière externe sur pas quelque chose de vraiment trop sombre qui est pas trop de grain surtout et le slow motion des téléphones est très bien mais à voir si on peut régler aussi la mise au point parce que c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu perfectible justement sur les téléphones le slow motion parce qu'en plus ça rentre même mieux justement que des appareils photo qui coûte très cher parce que le rarantie sur le téléphone est exceptionnel donc ça ce sera pour soi bien exploitable il faudra rajouter vraiment de la lumière derrière mais c'est vraiment quelque chose de pas mal parce que c'est vrai que pour avoir un bon appareil qui fasse du slow motion de très bonne qualité il faut mettre des très grosses sommes donc l'iPhone il faut quand même fort on va dire parce que le téléphone on va dire il est pas cher comparé à une caméra qui serait capable de faire ça donc voilà alors dans l'ensemble pour moi c'est quand même un bon téléphone c'est à dire c'est vrai que ça pour m'intéresser plus que déjà l'iPhone 12 voilà alors c'est sûr que ceux qui ont le 12 je suis pas sûr ça vaut le coup de passer au 13 parce que les nouveautés est ce que vous allez en servir parce que les gens gens qui ont un téléphone c'est très rare que vous allez faire des projets ou de filmer vraiment quelque chose de pro qui a un look en cinéma la plupart des gens voilà ils se filment ou alors même ils utilisent des ou alors même ils utilisent des réseaux pour se filmer par exemple les réseaux insta snap mettre des filtres donc là c'est sûr qu'avoir une super caméra ça sert peut-être à rien et non plus est ce que voilà est ce que vraiment toutes les nouveautés là les gens on va dire normaux est ce qu'ils en auront l'utilité je pense pas donc pour les gens on va dire normaux pour moi je pense pas que ça vaut le coup d'acheter le 13 si vous avez déjà le 12 et même le normal suffit voilà le pro je pense pas qu'ils servent vraiment pas voilà parce que la qualité de photo elle suffit déjà pour le 12 pour l'utilisation que les gens font en général donc moi je dis si pendant que ça vous arrive dans ce téléphone et que vous exploitez pas tout le vrai ça sert à rien de partir sur le 13 parce que ça sert à payer plus cher pour quelque chose que vous n'avez pas à utiliser après par contre vu la pénurie justement de tous les composants j'avoue que celui-là ce serait plus intéressant d'acheter celui-là que le prochain parce que j'ai peur que les prochains mais coûte beaucoup plus cher à cause de justement la pénurie de matériaux donc à réfléchir là dessus après voilà justement vous dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouvel iphone si par exemple vous comptez l'acheter si vous intéresse et si oui pourquoi et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était edg1 on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo